Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roussolo. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on collabore en équipe et comment est-ce qu'on peut améliorer notre coopération en utilisant les flux de développement Git. Mais avant ça je voulais aborder un truc parce que comme tu l'as vu j'ai pas sorti d'épisode dans Solo le mois dernier. J'étais un peu surchargé puisque c'est finalement assez dur de pouvoir créer du contenu assez régulièrement parce qu'entre le podcast, la chaîne YouTube et les vidéos aussi que je publie maintenant sur LinkedIn ça fait quand même pas mal de choses et comme j'ai en plus de la prestation à faire et que je développe deux SaaS avec mon associé, ça fait quand même pas mal de travail. Et là on est en train de finaliser la sortie de la bêta de Froggy donc ça me prend beaucoup beaucoup de travail c'est pour ça que j'ai pas trop pu faire d'épisodes en Solo et ça m'a un peu déprimé. Mais je vais essayer de me rattraper, de pouvoir me réorganiser pour pouvoir sortir des épisodes régulièrement. Du coup il va falloir que je fasse moins de montage. J'espère que ça te dérangera pas mais en tout cas c'est la seule solution que je vais avoir pour pouvoir sortir des épisodes régulièrement. L'autre chose que je voudrais aborder aussi c'est si tu le sais pas, ce podcast il est rediffusé sur YouTube parce que j'ai aussi une chaîne YouTube tu peux chercher les compagnons du DevOps sur YouTube je te mettrai le lien de toute façon en description il est toujours en description mais je te le mettrai en premier. Et du coup sur la chaîne YouTube il s'est passé un truc absolument énorme la semaine dernière j'ai vu que la chaîne YouTube a pris plus de 800 abonnés d'un coup comme ça en une journée, 800 abonnés c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? En fait je me suis aperçu que Corben il avait partagé la chaîne YouTube des compagnons du DevOps et tu connais sûrement Corben et son audience et du coup aujourd'hui on est plus de 1200 sur la chaîne YouTube ce qui est énorme parce que avant la semaine dernière on était 300 et bien j'ai pris plus de 900 abonnés sur cette chaîne et donc si tu connais pas la chaîne YouTube je sors des tutos en vidéo ça complète bien ce que je peux pas faire en podcast en fait donc va t'abonner sur la chaîne YouTube si tu n'es pas déjà abonné abonne-toi donc ceci étant dit revenons au sujet de notre discussion comment est-ce qu'on va collaborer en équipe comment est-ce qu'on va communiquer ensemble comment est-ce qu'on peut structurer nos commits et limiter les conflits parce que tu le sais quand tu travailles seul t'as des conflits mais alors quand tu travailles à plusieurs c'est beaucoup plus régulier t'as beaucoup plus de conflits et surtout tu peux peut-être te poser la question de comment est-ce que tu vas sécuriser ton application parce que quand tu développes des nouvelles fonctionnalités tu peux pas les envoyer comme ça et elle pourrait être déployée sur l'application ça c'est des choses qu'il faut pas faire enfin c'est des choses que tu n'aimes pas faire impliquer des bugs dans ton application si tu développes donc on a des difficultés à intégrer ces nouvelles fonctionnalités et surtout à développer avec les autres parce que travailler à plusieurs c'est pas forcément naturel et c'est pas forcément quelque chose qu'on t'apprend parce que je le vois j'accueille des stagiaires en ce moment et puis même avec mon apprenti au début quand il est venu la formation sur Git et sur comment travailler à plusieurs elle est légère voire inexistante donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast dédié à ça dédié à la collaboration dans le développement alors ce que je vais dire va s'appliquer sur Git mais je pense que tu peux en sortir des choses pour l'appliquer si tu utilises un autre système de gestion de version donc Git c'est pas seulement un système de gestion de version c'est aussi un logiciel de communication tu peux communiquer avec les autres développeurs au travers des commits au travers des merge requests ou des pull requests tu peux communiquer et c'est très important de le faire pour que les autres pour que les autres sachent ce que tu fais et pour que toi même tu saches ce que tu es fait dans 6 mois parce que dans 6 mois quand tu vas chercher peut-être un bug ou que tu vas vouloir faire évoluer une fonctionnalité tu ne te rappelleras plus de ce que tu as fait si tu t'en rappelles tu es très fort mais moi en tout cas je ne m'en rappelle plus je fais tellement de choses et on fait tellement de choses quand on développe qu'on a besoin de savoir donc si tu veux travailler à plusieurs ou si tu veux améliorer la robustesse de ton produit comme je le dis il faut en fait que tu aies une hygiène de travail et un flux de travail qui te permettent de ne pas te poser toutes ces questions là tout le temps donc pour régler ces problèmes là et il va falloir que tu te poses avec ton équipe et que tu discutes et que vous mettiez en place des processus pour ne plus vous poser ces questions là processus ça peut être qu'est-ce qu'on met dans les messages de commit ça peut être standardiser les messages de commit ça peut être qu'est-ce qu'on met dans les merge requests qu'est-ce qu'on met dans les demandes de changement les issues comment est-ce qu'on formalise tout ça comment est-ce qu'on peut travailler ensemble mais aujourd'hui je voudrais me focaliser sur un point c'est le flux de développement donc un flux de développement qu'est-ce que c'est c'est comment est-ce que tu vas utiliser Git pour travailler tes développements pour travailler avec les autres en utilisant un flux de développement et en formalisant ça avec ton équipe vous allez tous être d'accord sur la méthode que vous allez utiliser pour faire les nouvelles fonctionnalités faire les demandes de changement donc les issues les tickets et comment est-ce que vous allez intégrer les nouvelles fonctionnalités dans le produit et en définissant un bon un bon flux de développement vous allez pouvoir travailler efficacement ensemble puisque du coup vous allez réduire les conflits vous allez réduire le nombre de personnes qui va travailler ensemble sur la même fonctionnalité et quand les fonctionnalités vont être intégrées et revues ça va être beaucoup plus fluide pour l'équipe et surtout vous vous poserez plus ce genre de questions à chaque fois parce que du coup se poser ce genre de questions à chaque fois c'est quand même une perte de temps donc l'idée c'est de trouver un flux de développement entre vous qui soit efficace et ce flux de développement une fois que vous l'aurez acté il va falloir le tester et voir s'il vous convient s'il vous convient vous allez le garder et ça vous allez pouvoir le documenter dans votre dépôt Git ce flux de développement c'est aussi un flux de travail c'est une méthode d'organisation parce que Git comme je l'ai dit c'est pas uniquement un gestionnaire de version c'est aussi quelque chose qui va formaliser le travail entre les développeurs entre même les Ops puisque nous les Ops du mouvement DevOps on crée du code et donc ça va être un flux de travail qu'on va tous appliquer et du coup ça va nous permettre de travailler ensemble c'est un peu comme des règles de code si vous les mettez en place les règles de code et que vous mettez en place un linter par exemple tout le monde va coder à peu près de la même manière et vous n'allez pas passer de temps à savoir ce que l'autre personne a fait ou comment elle l'a fait juste en décortiquant son code bah là c'est pareil tout le monde va utiliser le même flux de développement et ce qui va fluidifier votre travail au quotidien avec les autres développeurs et l'équipe parce que comme je l'ai dit Git c'est un outil de gestion de version c'est un outil de coopération c'est un outil de flux de travail du coup et c'est aussi un outil de communication on parlera de la communication dans un autre podcast où j'aborderai tous les tous les sujets liés aux messages de comité ce genre de choses je vous mets en description de ce podcast un article qui est très très bien que Signal a écrit sur la communication dans Git que ce soit dans les messages de comité ou dans les messages de merge request il est vraiment très bien là dessus il faut savoir que vous partez pas de rien si vous n'avez pas si vous avez aucune idée du flux de développement sur lesquels utiliser vous avez peut-être déjà entendu parler de Git flow ou ce genre de choses et bien sachez qu'il y a plusieurs flux de développement il y en a pas mal il y en a beaucoup moi j'en utilise un particulièrement et je vous ferai une vidéo sur Youtube qui va vous expliquer clairement chaque flux de développement chaque flux Git en fait dans quel cas vous pourrez les utiliser et pourquoi et je vous dirai aussi lesquels j'utilise moi au quotidien donc c'est pour ça que c'est très important que vous vous abonnez sur la chaîne Youtube parce que ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire en podcast je pourrais évidemment vous décrire mais c'est quelque chose qui est très visuel donc je vais utiliser des schémas et ce genre de choses donc c'est mieux sur Youtube et ça a plus sa place sur la chaîne donc abonnez-vous à la chaîne Youtube et on se retrouve très vite pour la vidéo Merci d'avoir écouté Radio Devops N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications Tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible Si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du Devops A bientôt La balado-diffusion des compagnons du Devops est produite par l'Hydra